Sous-titres par Jérémy Diaz Salut les petits amis de la live, vous êtes venus en mode furtif avec cet engin, regardez-moi ça, c'est incroyable, c'est équipé d'une caméra, je sais pas si vous voyez ma tronche là-dedans, incroyable, il y a un micro, il y a tout ce qu'il faut, bienvenue chez Marcus, on va jouer à Call of Duty Black Ops, allez, entrez donc, posez-vous, regardez un peu le magnifique coffret, moi j'ai le coffret super collector qui va bien de la mort, un truc assez délicieux, délirant, avec bien sûr le jeu, des codes, des trucs comme ça, une vraie médaille militaire, regardez-moi ça, et là l'écho que vous entendez, c'est parce que là-dedans il y a un petit micro, donc on peut carrément suivre ce qui se passe, sur l'écran, regardez, il y a un écran, il faudrait que je le mette vers moi par exemple, voyez, là on voit ma tête à travers la caméra du truc, c'est quand même incroyable, donc ça permet de se promener en mode infiltration, attendez, je vais fermer la porte, sinon des espions russes pourraient bien s'infiltrer parmi nous, alors sauf que vous avez vu le bruit que ça fait ? Vous avez entendu surtout, pour ce qui est de l'infiltration, c'est un peu raté, donc c'est à l'image du jeu, finalement, qui s'appelle Black Ops, qui est censé nous raconter des histoires d'agents secrets, quasiment, des missions un peu secrètes pour renverser des gouvernements, des trucs de la CIA et tout, donc des trucs qui sont censés se faire discrètement, sauf qu'évidemment on va tout faire péter, mais bon c'est bien, ça empêche pas que c'est vachement bien Call of Duty, allez, je vais reprendre cette mission que j'aime beaucoup, je vais m'évader du goulag, oui, parce que je suis en Union Soviétique, regardez, un des matons est en train de frapper un de mes camarades, ça commence bien tout de suite, j'ai oublié de frapper le maton, donc on va recommencer tout de suite, regardez, lui c'est mon pote, on fait semblant de se bagarrer un petit peu pour faire intervenir les matons, et ensuite je vais pouvoir, on va pouvoir s'évader, regardez le maton, voilà, le goulag russe, ça rigole pas, et boum, il s'en prend plein la tronche, alors vite, je récupère un petit caillou, et je vais lui foutre un coup derrière la nuque, et voilà, il va pouvoir s'évader avec mes potes du goulag, c'est sympa comme tout, donc vous allez voir, moi je suis un agent de la CIA, en fait l'histoire c'est toute une série de flashbacks, qui raconte un peu ma carrière, c'est presque mon CV, on est en train de me torturer pour me faire avouer des trucs, et je repasse en revue ma carrière, ça c'est l'époque où j'étais au goulag avec mes potes, comédiens, voilà, ça fait très, ce soir, nous dînerons en enfer, il arrête pas de parler super fort lui, il me fait beaucoup rire, allez, hop hop hop, voilà un garde, je vais pas me laisser faire, alors regardez, ça cartonne de tous les côtés, on s'en fout, moi je suis mon pote, et on essaye de s'évader ensemble, alors regardez comme c'est beau, déjà les flammes et tout, les ombres sur le mur et tout, c'est absolument magnifique, oula c'est quoi ce gros machin ? Ah, oui, Sergei, d'accord, et ben bonjour, bienvenue, oui j'espère qu'on va être potes, un réseau, donc je vais suivre Sergei et mon pote, et on va essayer de sortir avec les autres prisonniers de cet enfer, comme le dit si bien mon pote, je sais plus comment il s'appelle, Razunov, il a un nom un peu, un petit peu bizarre, donc je vous l'ai dit, je suis un gars de la CIA, je fais diverses missions à travers le monde, alors c'est des trucs assez hallucinants, je me retrouve dans le bureau de Kennedy, carrément, on croise Castro, j'essaie de renverser Castro, enfin il y a vraiment des grands moments d'émotion, notamment cette scène d'ascenseur, d'habitude les ascenseurs c'est très glamour, avec une petite musique, sauf que là, c'est pas glamour du tout, avec mon ami Razunov, et surtout Sergei, regardez-le avec sa petite pioche, il a trouvé une pioche Sergei, il fait un peu, on dirait grincheux dans les sept noms, on va voir comment il se sert de sa pioche, s'il est efficace, bon pour le moment j'ai pas d'armes, j'ai juste un petit caillou que j'ai ramassé, c'est pas terrible, voilà, et là on arrive, les gars sont en train de se mutiner de partout, donc on va essayer de sortir avec eux, laissons passer Sergei, oh très beau swing Sergei, bravo, magnifique, oh la vache, ah bah tiens il avait un flingue, très bien, je vais lui prendre son flingue, où est-ce qu'il est, je l'ai vu, je l'ai vu, voilà, ah ça va bien m'être utile cette histoire, donc on va sortir avec Sergei, et Razunov, je sais plus comment ça s'appelle, je prononce très mal le russe, il peut y avoir de victoire sans sacrifice, ah bon d'accord, il fait toujours des grandes phrases, ça me fait beaucoup rire, vous le verrez tout au long de cette émission, allez on y va les gars, c'est parti, ou là ou pas, il y a une grosse mitrailleuse là, regardez prudemment, Sergei et son pote, il reste bien hors trait, il laisse les autres se faire massacrer, et voilà, une fois que c'est fait, on peut y aller, ça c'est du chef ça, ah ah ah, allez vite, on va pousser un wagonnet, bah oui, on est à la mine, donc on pousse des wagonnets, forcément, et heureusement que j'ai un flingue, pour pouvoir nous débarrasser des gardes qui se pointent, voilà, donc je reste bien planqué derrière le wagonnet, vous n'êtes pas tellement le choix, si jamais vous vous écartez, c'est fini, j'ai fait des tentatives pour essayer d'aller récupérer des flingues sur les gardes que j'avais butées, bah il n'y a pas moyen, on se fait buter tout de suite, donc mine de rien, tout ça est assez linéaire, c'est-à-dire il y a des séquences très très spectaculaires, mais super scriptées, c'est-à-dire, je suis vraiment sur des rails, c'est le cas de le dire, avec les wagonnets, et il n'y a pas grand chose d'autre à faire que ce qu'on nous demande de faire, donc les puristes seront un peu frustrés, par contre, les amateurs d'action vont se régaler, parce que du coup, c'est super trépidant, c'est-à-dire, ce jeu il est bourré de morceaux de bravoure, ça n'arrête pas, toutes les deux secondes, il se passe un truc hallucinant, donc on est vraiment pris dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire, tiens, je vais viser peut-être les tonneaux, voilà, très bien, toujours des tonneaux explosifs, bêtement, les ennemis entreposent toujours bêtement des tonneaux explosifs chez eux, c'est une tradition du FPS, ils ont toujours fait ça, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à quoi ça leur sert, en fait, surtout entreposer en plein air, comme ça, mais bon, c'est comme ça, c'est une tradition. Ouh la vache, il reste encore des gens là, qu'est-ce qu'il se passe, qui c'est qui me tire dessus ? Ah ça y est, ils ont fait péter la tour ! Ouh, je vais rester un peu à l'abri, deux secondes, je peux m'accroupir bien sûr, Ouh la, hop là, ça y est, ils sont contents comme tout, on les suit, on y va ! N'arrêtez jamais espoir, mes amis, jamais ! Jamais ! N'arrêtez-moi de préparation, mais ça, on ne s'arrêtera pas, on n'hésitera pas, on sera libre, ou on mourra ! Ah, il est poète, il n'arrête pas, il n'arrête pas, la liberté ou la mort, et il parle tout le temps comme ça, passe-moi la sauce piquante ! C'est un peu pénible à un ami comme ça dans la vraie vie, à mon avis, il ne rate pas. Il n'arrête pas de hurler, je pense qu'il est sourd comme un pot ce pauvre Reznoff, il n'y a pas moyen. Sergueil, ouvre les claviers des armes ! Il est à deux mètres, Sergueil, ouvre ! Et moi je fais quoi ? Il faut faire l'insurrection au sud ! Je vais mater l'insurrection au sud, je fais des grandes phrases. Va buter les mecs, il pourrait dire, non, va mater l'insurrection des suppôts du grand capital à la solde de l'impérialisme ! C'est genre des phrases un peu comme ça. Ah, salut les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Ah oui, on va faire, on va jouer à la catapulte ! Alors ça j'adore, moi qui suis un grand fan de Payne, j'arrête pas de vous en parler. Regardez, comme je ne joue pas à Payne, je joue à peine dans Call of Duty. Alors vite, récupérons un truc, les gars tendent l'élastique au maximum. Et c'est parti, voilà ! Est-ce que j'ai tiré ? Ouais, impeccable, du premier coup. Alors, je vais viser là aussi. Alors, c'est pas un tir tendu, donc vous voyez, je vise un peu plus haut que la cible, pour être à peu près sûr de la toucher. Ah, là c'était un peu trop haut, donc je recommence. Voilà, c'est assez rigolo, je tire le joystick vers l'arrière, et je sens l'élastique qui vibre, c'est-à-dire la manette se met à vibrer. Ça vous implique encore plus dans l'action, c'est assez rigolo. Pas aussi rigolo que Payne, mais bon, c'est déjà pas mal. Et ça, ça touche, mais oui, oh, ben ça, des années de pratique dans peine, et voilà le travail. Bon, alors, je vous disais, c'est très scripté, on peut pas leur parler, regardez. Ils ont l'air complètement ailleurs, en plus. Faut dire, 20 ans de goulag, ça abîme. Ils ont tous des têtes, des bonnes têtes de winner. Regardez celui-là. Celui-là, on dirait Ribéry, carrément. Ah ouais, carrément. Oui, oh, il sourit. Et bon, allez, viens, viens par là, mon petit beau-dame. Oui, ne crie pas, ne crie pas. Qu'est-ce qu'il y a, il était où, d'abord ? Où est-ce que je suis ? Je me suis perdu. Ah oui, c'est là. Ah, ils vont me filer un flingue. Merci, camarade. Oh, lui aussi, lui aussi, une belle tête de winner. C'est à se demander si c'est pas des zombies. Et il y a un mode zombie, d'ailleurs. Ils ont ressorti, alors, le multijoueur est fabuleux, hein. Et il y a un mode zombie qui est très, très bien. Vous le faites attaquer par des hordes de zombies. Ah, ils m'attendaient pour tirer sur la serrure. Vous ne pouvez pas faire ça sans moi. Ils sont perdus dès que je ne suis pas là. C'est ça qui est terrible. Ils sont perdus. Et en même temps, je vous le disais, c'est super scripté. Ah, il y en a un là-bas. Pas terrible, ma pétoire, là. Il faudrait que je trouve autre chose. Il ne faut pas un gars. Voilà, un AK-47. C'est tout de suite mieux. Voilà. Ah non, je l'ai posé et repris. Voilà, AK-47, je préfère. Avec ça, on mitraille. Il y a un gars, là, ou il n'y a pas un gars ? Non. Lance-roquette, j'ai entendu lance-roquette. C'est un mot que je n'aime pas beaucoup quand je suis dans la nature. Voilà, cachons-nous. C'est mieux. Voilà. Ils ne voient pas bien, les gars. Ils sont gris sur gris. C'est vraiment la grisaille. Le goulag, c'est sûr, ce n'est pas la joie. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. On se croirait en Allemagne de l'Est. On se croirait dans un épisode de l'inspecteur d'Eric. Toujours des couleurs grises, verts de gris. C'est assez tristouilleux. Il faut bien le reconnaître. Embrocher la bête ailée ! Je pense qu'il parle de l'hélicoptère. Non, mais c'est un poète, ce Rezloff. Vraiment, il n'y a pas à dire. Il est toujours en train de trouver des formules très empoulées pour dire des choses très simples. Oh là là, ça a pété. Très bien, ils ont fait péter le camion. On va pouvoir foncer. Oh là là, lui, il a failli m'avoir. Voilà, je me suis bien langé. Courir à l'abri là-dedans. Oh là là, j'ai filé un coup de crosse pour essayer de m'en sortir. Espérons que ça marche quoi ? Il a encore trouvé un truc à la con. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah oui, il y a l'hélicoptère. Donc là, je vous le dis, c'est super scripté. Je ne peux pas faire autre chose que ramasser le harpon et le tirer sur l'hélicoptère. Même si vous avez un lance-missile ou un truc, ou des grenades, ben non, c'est ça qu'il faut faire et puis c'est tout. Boum ! Ok, c'est spectaculaire. Donc c'est le prix à payer, c'est qu'on est un peu sur des rails, mais c'est super spectaculaire. Je dis sur des rails, on peut quand même se promener un peu où on veut. On peut prendre du retard, mais parfois, deux secondes de retard, ça peut être fatal. C'est quoi ? T'es quoi, toi ? Ah non, c'est mon pote, mais pourquoi ? On ne les reconnaît pas, ils sont tous en caquis. Allez, on y va. On va entrer dans le bloc. Oh, j'ai vu une belle arme par terre. Alors c'est toujours chiant pour ramasser des armes par terre dans Call of Duty. Je trouve ça toujours pénible. Il faut laisser appuyer, donc on a le temps de se faire flinguer dix fois pendant qu'on fait ça. Voilà, ça c'est pas mal. C'est bien comme arme. Et surtout que ça fait lance-grenade, voilà. Donc par exemple, les gars, d'ailleurs, leur petit bouclier, là, ils pensent qu'ils sont tranquilles. Eh ben pour du tout, regardez, boum. Voilà, très bien. Pas de prisonnier, mais moi je veux bien. Je vais déjà recharger. Oh là là, ça tire, là. C'est toi ? C'est toi qui tire comme ça ? Voilà. Oh, qu'est-ce qu'on se barre ? On se barre surtout en mode multijoueur. Alors c'est toujours pareil avec les Call of Duty, hein. Une espèce d'idéologie un peu pas terrible. Genre les Américains, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Et puis alors les salauds, c'est les Russes, c'est les Cubains, c'est les communistes, quoi, finalement. Donc ça commence à être lassant. Par contre, en multijoueur, évidemment, on s'en fout de toutes ces considérations. On se fait juste plaisir avec ses potes. Et c'est vraiment très bien. Notamment le mode zombie, donc où vous devez survivre à des hordes de zombies. Et qui est assez drôle. J'ai le petit côté Dead Rising. Qui est plutôt sympa. Bon, je crois que j'ai bien nettoyé, là. Ouais, hein, ça paraît propre. Donc vite, oh là là, vite, dépêchons-nous. On va passer en dessous de justesse pendant que mon pote tient la porte. Oh, il s'est fait dégommer par lui, là, espèce de salaud, là. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? C'est moi, Mason. Ouvrir, d'accord, mais ouvre. Ah oui, c'est là, d'accord. Donc là, j'ouvre, comme ça, mes potes. Voilà, mes potes peuvent me rejoindre. Je vais me filer un coup de main, parce que j'ai pas l'intention de faire ça tout seul. J'ai pas l'intention de rester tout seul toute ma vie. Ah oui, alors il a fait un plan en 8 points. Le plan 6, c'est brandir un point d'acier. Ils ont vraiment donné un nom. C'est comme opération Eagle Strike ou Tempête du désert. Les mecs, ils s'évadent et ils donnent un nom à leur plan d'évasion. Je trouve ça assez drôle, phase par phase. Donc là, on en est à brandir un point d'acier. J'aurais pu être brandir un doigt d'acier. J'aurais pu trouver ça plus rigolo, mais ces russes n'ont aucun humour, apparemment. Oh là là. Je trace comme un malade, je suis absolument pas prudent. Phase 6. C'est une grosse connerie. Mais pour le moment, je m'en sors pas trop mal. Assez content. Mais on n'est pas à l'appri, évidemment, d'un bullet time, voire d'un bullet time monumental. Donc j'ai pas loin de moi mon chapeau poulet, dont je vous avais parlé il y a pas longtemps. Et que j'ai promis de mettre en cas d'échec répété. Au bout de 2-3 échecs répétés, j'enfilerai un chapeau poulet qui montrera mon humiliation. Mon humiliation. Donc il est pas loin, mais pour le moment, ça se passe pas trop mal. Là, ce chalumeau ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a au chalumeau ? Oh là là, moi j'aime pas ça, je vais rester sur le côté, préparer mon petit lance-grenade. Voilà, et je vais balancer des grenades sur ce qui se pointe. Je sais pas ce que c'est, je sais pas qui c'est. Oh là là, je me suis fait tuer, voilà, il fallait que ça arrive, attention. Bon, il faut que je protège un peu mieux Pépère, là. Sinon, il pourra pas faire des grandes frères. Ce frère, quand même, dommage. Alors, j'en étais, j'en étais là. Voilà, hop. Fallait bien, fallait bien que je me fasse tuer un moment quand même. J'ai commencé tout ce chez Marcus sans me faire buter. C'était un peu bizarre, un peu louche. Il y avait un truc pas normal. Ça y est ? Alors, ils parlent en russe des fois, ils disent des trucs bizarres. J'entends, j'entends, bonne année, ou tout bisous, je veux un bisou, des trucs un peu bizarres. Je vais essayer de tendre l'oreille pour voir si on l'entend. Bon, moi je reste planqué là. Allez, allez, venez. Bah oui, oui, je fais ce que je peux, déjà je me coupe moi-même. On me met tout au ralenti, alors c'est pas facile. Ah voilà, c'est lui qui m'a eu tout à l'heure, là. Oh la vache, je l'ai pas eu, je l'ai pas eu. Je vais y aller à coup de crosse. C'est peut-être lui qui va m'avoir, je sais plus où je suis. Ah là là, allez, on recommence. Oh, il est un peu dur ce passage. Il faut dire que le mec a un blindage de partout, c'est pas facile. Bon, il faut que je me concentre. Et il faut que j'arrive à faire quelque chose. J'aimerais bien vous emmener à la fin du niveau qui se termine par une chouette poursuite à moto, en camion, en train. Enfin, je serais dans un James Bond, c'est assez rigolo. Et puis en parlant de James Bond, d'ailleurs, j'ai testé GoldenEye. Et c'est, bon, évidemment, c'est bien moins beau au GoldenEye. Bien moins beau, mais il y a une simplicité de jeu. Et un truc qui est vraiment très très agréable. On peut jouer à plusieurs, c'est vraiment très très sympa. C'est sur Wii, donc il n'y a pas beaucoup de FPS sur Wii. Je vous le recommande chaudement. Vous verrez bientôt chez Marcus consacré à GoldenEye, c'est promis. Et autant les Call of Duty, je trouve ça prétentieux, autant GoldenEye, c'est sympa et rigolo. Enfin, vraiment, c'est un truc à faire entre potes, quoi. Bon, là, je vais jouer la prudence. Je vais commencer par balancer une grenade dès que ça s'ouvre. Voilà. Et maintenant, je change d'arme. J'attends qu'ils viennent, là. Voilà, ça c'est fait. Ils sont bien capables de m'en balancer un deuxième, voilà. Voilà pour le deuxième. Ça y est, c'est propre, là ? Ouais, c'est propre. J'ai flippé, excusez-moi, mais... Ah, mais il croit que je ne l'ai pas vu. Mais si, je l'ai vu. Il est où, mon pote ? Oh, là, non, je ne vais pas me faire tuer bêtement, là. Voilà. Non, voilà, rien du tout, j'ai failli remourir, tiens. Je vais aller avec mes camarades russes. Ah, il y a un gars là-haut. Mais oui, c'est ça, le problème. Voilà, ça c'est fait, c'est bien nettoyé. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, là, là. Il est en train d'ouvrir quelque chose. Oui, ben, je fais ce que je peux. Surtout que j'ai un mal de foire contre les uniformes. Avant, les prisonniers, c'était comme les Dalton. J'étais habillé en jaune et noir, on pouvait les reconnaître facilement. Mais alors, les prisonniers russes sont aussi gris que les autres. Ah, je n'aime pas ceux-là, je n'aime pas ceux-là. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Mais pourquoi je recharge maintenant ? Ce n'est pas le moment. Oui, ben, je fais ce que je peux. Tu l'ouvres, cette porte, toi, pour ce temps-là ? Heureusement qu'il y a mes potes. Le mini-golf ? Mais ce n'est pas le moment ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh, là, là, où je suis ? Je vais mourir bêtement, j'ai complètement perdu. Je vais tirer à l'aveuglette. Il y a une porte, là. Je suis coincé entre deux trucs complètement perdus. Ah, non, un mini-gun, pas un mini-golf. Je suis coincé. Ah, ben, oui, ça va aller beaucoup mieux avec ça, bien sûr. Voilà, là, on fait moins les malins, les gars. Oh, là, là, le moment de confusion. J'ai vraiment été complètement au frais ce quelques secondes, là. Je ne savais plus où j'habitais. Voilà, là, je vais pouvoir faire le ménage. Oh, il y a une grenade. Oh, je l'ai vue, la grenade. Pourtant, je l'ai vue. Pensez à regarder l'indicateur grenade. C'est vrai que c'est bien, à la guerre, on a toujours un indicateur grenade. Oui, alors, le mini-gun. Oui, ben, d'accord. Vas-y, ouvre. Voilà, ça s'est fait. Hop, le mini-gun. Très bien. Allez, maintenez pour prendre machine de mort. J'aime beaucoup l'indication. Voilà. Ça, c'est propre, ça. Qui c'est qui me tire dessus encore ? Là-bas, ça tire. Alors, lui, il est bête. Il voit que j'ai un mini-gun, il vient. Ceci dit, ils n'ont pas eu tort, puisque tout à l'heure, avec tout mini-gun que je suis, je me suis bien fait pourrir, quand même. Toi, t'es quoi, toi ? On ne sait pas, on ne sait jamais. Ah, voilà, allez, hop, on y va. Mitrailler tout ça allègrement. Ils sont bien, ils sont bien rigolos, les prisonniers, ils n'arrêtent pas de gueuler des trucs. Ça, je trouve ça rigolo. Pour la vengeance ! Et pour quoi ? Pour la musique ? Je ne comprends rien à ce qu'il dit. Il faut dire, ça tire de partout. Pour la Russie, peut-être, plutôt que pour la vengeance. Je ne comprends pas tout. Voilà, bon, ben, moi, j'avance. À la Duke Nukem. Tiens, on va peut-être le tester, cette année, Duke Nukem, dites donc. Ça fait juste 13 ans qu'on attend. Comme disent les gars de Canard PC, Duke Nukem, il est très en retard. 13 ans. C'est rigolo. Ils sont bien, les gars de Canard PC, je les adore. Oh là là ! Au lieu de parler de mes potes de Canard PC, voilà, je ferais mieux de dégommer ce gros camion qui venait vers moi et ces petits bonhommes qui se doutent de rien. Et oui, c'est sûr qu'avec un minigun, tout de suite, c'est quand même plus efficace. Voilà, le truc, avec le minigun, c'est bien viser les trucs explosifs, comme les camions, ce genre de choses. Voilà. Et ça marche bien. Oh la vache. Quand je vous disais, on fait tout péter, oh là, alors là, il y a des gaz lacrymogènes. Donc, c'est pas moi qui ai fait une boulette. C'est juste, ça se passe comme ça. On est obligé de passer par ce point scripté. C'est un peu saoulant dans les Call of Duty. Bon, je me plains, mais franchement, il a cartonné, ce jeu. Je crois qu'il s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Donc, 10 millions de gars ne peuvent pas se tromper, quand même. Ah, regardez, alors ça, c'est moi, voilà. Tout ça, c'est un flashback, en fait. Je suis sur une chaise, on lui pose des questions avec une voix. Écoutez la voix du gars. Il ne m'a jamais quitté. Ah, on n'entend plus la gars. Il parle comme d'orceau. Comme ça, il est super inquiétant. Et il nous pose des questions à chaque fois. Donc, tout ça, ça permet de passer en revue la carrière de mon agent de la CIA. Donc, encore une fois, vous vous retrouverez face à face avec Castro. Il y a des vraies images d'archives. On trouve des vrais personnages historiques. Ça mélange des vrais trucs historiques comme l'invasion de la Baie des Cochons, le Vietnam. On va dans la base de Baïkonour en URSS où ils font décoller des fusées. On se retrouve en tête à tête avec Kennedy dans son bureau. Et non pas en tête à queue comme Marine Monroe. Enfin, bref, c'est super marrant de voir des personnages historiques dans tout ça. Et du coup, ça facilite l'immersion. Mais ça se prend quand même beaucoup au sérieux, je trouve. Alors voilà, je voulais vous amener jusqu'à cette séquence super. Histoire de vous montrer qu'il n'y a pas que du FPS. De temps en temps, il y a des petites séquences comme ça. Alors regardez, là, c'est vraiment moi qui conduis la moto. Donc, c'est assez sympa. Et je peux tirer en même temps avec mon fusil. J'ai l'impression d'être Terminator. Je suis partenaire dans Terminator. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin de viser trop en plus. C'est assez... Tout est fait pour que ce soit simple et facile à jouer finalement. Donc, je trouve ça très très agréable. On fait des trucs... Même moi, je ne suis pas très doué. J'arrive à faire des trucs super spectaculaires. Bref, ça tire de partout. Hop ! Allez, tiens, il y a des gars qui descendent du plafond maintenant. Il n'y a pas partout. Allez, je vais aller jusqu'à la fin de cette séquence. Je suis tellement content d'être arrivé là. On va suivre Reznoff dans la boue. On s'en fout. On fait du motocross. On n'a peur de rien. Voilà. Donc, j'aime bien les Call of Duty. Surtout en multi, encore une fois. C'est vraiment... C'est quand même des grands jeux. J'aime toujours pas la mentalité qui s'en dégage. Mais en multi avec ses potes, on s'en fout du scénario. On se marre vraiment. Et les modes multi sont vraiment toujours super réussis. Regardez ça. Le cirque du soleil. Je saute d'une moto à l'autre. Un grand numéro de cirque. Bon, voilà. Alors ça, on a vu ça 100 000 fois. J'ai une grosse mitrailleuse. Je suis sur un véhicule. Et je tire sur tout ce qui se pointe. Donc, voilà. Ça, c'est des trucs. C'est dommage. Parce qu'on pourrait faire des trucs quand même un peu originaux. On l'a vu 100 000 fois. Il n'y a rien qui distingue ça d'autre chose. Dans Uncharted 2, ils avaient fait des efforts. Il y avait quelques petits éléments qui donnaient un peu d'originalité dans ces séquences-là. C'est-à-dire de faire l'hélico. Là, il n'y a pas tellement d'originalité. C'est assez basique. Ah, quand même. J'ai fini par l'avoir. Je ne peux pas me faire voir par une petite moto. Attention. Et maintenant, la cascade du train. Préparez-vous. Ça va être magnifique. Saute. Et voilà. C'est beau, non ? Voilà. Et mon pote Rezeneuve. Allez, viens. Allez. 5, 8, Rezeneuve. Liberté. Pour toi, Rezeneuve. Pas pour moi. Rezeneuve. Il va mourir, mais il fait encore des grandes phrases. Liberté, Rezeneuve. Liberté. Allez. C'est ça qu'on va finir. Moi, je suis assez fier. Je ne me suis pas trop fêtué, sauf à un moment où j'ai vraiment vasouillé. Voilà. C'était Marcus avec Call of Duty Black Ops. Un très bon jeu. 10 millions d'acheteurs ne peuvent pas se tromper, comme dit sans doute leur pub marketing. En tout cas, je me suis bien marré avec ce jeu. Aussi bien en solo qu'en multi, donc je vous le recommande. Pas forcément le coffret collector. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais le petit machin là. C'est super rigolo, ce truc-là. Mais il faut 12 piles. 6 dans le truc, 6 là-dedans. Et ça se vit dans 3 minutes. On n'avait pas eu ça depuis la Game Gear. Donc, bon, pas forcément le coffret collector, à moins que vous soyez très très riche. Mais voilà. Ah, il y a quand même la médaille. Attendez. Il y a la médaille dans le coffret collector. Et je l'ai bien mérité aujourd'hui. Allez, à bientôt, petits amis de nos lives. Soyez sages. Ils m'ont testé. Game over. Gros d'attitude. Loser. Bullet time. T'en es encore. Accompagne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021